Seigneur, sois complètement béni. Vous savez, la prière, la prière, c'est une occasion, la prière, c'est une opportunité que l'Éternel Dieu nous offre, la prière, c'est une, si je peux employer le mot, chance, c'est une chance que l'Éternel Dieu nous donne pour s'approcher devant nous, pour entrer en contact avec Lui, pour exprimer nos besoins, exprimer ce qui est caché dans nos cœurs, moyennant une parole prononcée. C'est pour cela, bien ma mère, nous sommes là pour prier. Parcellement prier, nous sommes là aussi pour écouter l'incident éternel Dieu. Oh, c'est la vérité. Ton Dieu est vivant. Quand j'étais ton Dieu, c'est normal. Nous sommes tous créés par un célèbre Dieu Élohim. Ton Dieu t'a donné de l'opportunité de s'approcher devant Lui. Il y a de l'opportunité d'écouter aussi sa parole. C'est pour cela, nous allons élever notre Seigneur. nous allons punir les noms de l'éternel Dieu avant d'écouter sa parole. Parce que Dieu est bon. Lorsque le Créateur, le Dieu invisible, il avait pris la forme humaine le corps humain et notre Dieu, il a porté le nom de Jésus. C'est rien que pour nous faire à tout bien. Jésus a dit dans Matthieu, 10, verset 20, Jésus a dit 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 Que Dieu vous plénisse abondamment. Nous voulons attirer Jésus. Nous voulons élever Jésus. Afin d'écouter sa parole. J'aime sa parole. Sa parole nous donne de la joie. Sa parole nous donne de la paix. Sa parole nous fait tellement du bien. Parce que notre Dieu est tellement bon. Alléluia. 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 Jésus. Alléluia. 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 Jésus, nous t'adorons, nous t'adorons Oh, nous t'adorons, nous t'adorons Alléluia, Alléluia Maranata, 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 Maranata Oh, Maranata, Maranata Alléluia Alléluia Seigneur, merci Le nom de Soirante, Adonai Le nom de Soirante, le lion de Gida Le nom de Soirante, le lion de Gida Le nom de Soirante, le mec de Gidlème personne n'est comme toi Adonai personne ne protège comme toi le lion de Gida c'est toi le guerrier par excellence le défenseur véritable de nos armes c'est toi le pauvre dans nos besoins c'est toi mon père merci pour l'opportunité que tu m'as accordé père merci pour l'opportunité que tu as accordé à mes enfants de s'approcher devant toi que ton nom soit béni que ton nom soit exalité que ton nom soit complètement adoré le Saint d'Israël personne ne semblable à toi en force personne ne semblable à toi au miracle que ton nom soit le bien sanctifié parce que tu es Dieu je bénis je bénis ta Seigneurie je bénis ta Sainteté je bénis ta protection je bénis ta sécurité je bénis ta bénédiction dans ma vie je bénis ta présence de Seigneur dans ma vie ô Sainteté à toi qui est bon le bien j'ai DB j'ai est moi j'ai joué j'ai joué j'ai joué j'ai joué Ta présence brise les chaînes Yahweh Shammah Yahweh Shammah Yahweh Shammah Ta présence crée le miracle Yahweh Shammah Yahweh Shammah Yahweh Shammah C'est toi Jésus Christ Yahweh Shammah Yahweh Shammah Yahweh Shammah Yahweh Shammah Yahweh Shammah L'éternel est ici Yahweh Shammah 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 Yahweh Shaman Yahweh Shaman Ta présence brise les chaînes Yahweh Shaman Yahweh Shaman Yahweh Shaman Ta présence apporte la paix Yahweh Shaman Yahweh Shaman Yahweh Shaman Ta présence c'est la victoire Yahweh Shaman Yahweh Shaman Yahweh Shaman Ta présence c'est la solution Yahweh Shaman 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 Shammah Yahweh Shammah Yahweh Shammah l'éternel est présent Yahweh Shammah Yahweh Shammah Yahweh Shammah qui est la silence de mes enfants Yahweh Shammah Yahweh Shammah Yahweh Shammah Yahweh Shammah Yahweh Shammah Yahweh Shammah qui est tout pour moi Yahweh Shammah 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 nous voulons écouter ta parole nous voulons saisir ta pensée parle Adolaï fais tout bien à ton peuple présent ici fais tout bien à ton peuple Seigneur qui me suis depuis la ligne moyennant les images Père Shammah ta présence est parmi nous nous garantit la bénédiction que ton nom soit béni oh Seigneur Saint-Esprit entre de saintes mains nos cœurs entre de saintes mains nos âmes et nos esprits nous sommes la Saint-Esprit nous sommes la Saint-Esprit nous sommes la Saint-Esprit par Adolaï fais nous du bien que cette parole nous s'ambifie encore nous fasse encore du bien c'est après midi Père au nom de Jésus de Nazareth Amen maintenant acclamons les Seigneurs acclamons très fort acclamons très fort acclamons très fort acclamons très fort les Seigneurs que Dieu vous bénisse abondamment je suis tellement content parce que Dieu son nom aussi est Yahweh Shammah je vais continuer l'enseignement sur la prière suivez moi très bien l'enseignement sur la prière l'enseignement sur la prière c'est l'enseignement tellement vaste l'enseignement sur la prière l'enseignement sur la prière c'est l'enseignement tellement important s'il vous plaît L'enseignement sur la prière C'est l'enseignement Des bases C'est l'enseignement Doctrinale Laissez-vous-plait Bien demain, écoutez-moi très bien C'est depuis le mois De janvier 2024 Le Saint-Esprit et moi Nous sommes entrés D'enseigner A l'église Aux enfants de Dieu Le Saint-Esprit et moi Nous sommes là pour montrer Au sein du Père de Dieu L'importance de la prière L'impact de la prière Croyez-moi c'est la vérité Tu ne peux jamais être appelé Un homme vivant Parmi les vivants Si Tu ne respires pas Tu te sais moi les regards La personne vivante La personne vivante Peu importe Peu importe S'est-à-dire S'est-à-dire La personne vivante Peu importe Peu importe Ce diplôme Son travail Peu importe C'est titre Peu importe Mais dès que la personne Ne donne pas de l'importance A la prière Dès que la personne Ignore Ignore Néglige La prière Dans sa vie Écoutez-moi très bien C'est une personne Malheureuse C'est une personne Sans avenir C'est une personne Qui est Exposée Devant Tous les dangers Du monde Croyez-moi C'est la vérité En quelque sorte La personne Qui néglige Sa vie De prière C'est rien Que la personne Sans le savoir Elle est en train De négliger Sa propre vie Elle est en train De négliger Son créateur Dieu Croyez-moi C'est la vérité La prière Ça va te permettre De rester Ne fais-je Pendant quelques minutes Devant la présence De ton créateur C'est pour cela Il y a d'autres solutions Dans nos vies Il y a d'autres victoires Dans nos vies Il y a d'autres Il faut prier Croyer-moi C'est la vérité Il faut prier Négliger la prière C'est négliger Ta propre bénédiction Négliger la prière C'est négliger Votre élévation Négliger Négliger la prière C'est négliger Votre Dans les frances Bien au moins J'ai fait l'expérience C'est dans ma vie J'ai souffert L'expérience C'est dans ma vie Croyez-moi C'est la vérité L'éternel Dieu Connaît Mes problèmes L'éternel Dieu Il y connaît Tes difficultés L'éternel Dieu Il y connaît Il y voit La vie actuelle Quelle j'amène Quelle tu amènes Mais écoutons-moi très bien Le Saint-Esprit M'en est à cœur De te le dire Les jours où Tu vas prendre La conscience Tu vas maîtriser Les goûts Les fils Que dominent De te mettre A chez nous De parler De pas Dont tu es Bien au moins Ta vie va changer Je vous brèche Aussi l'expérience Parce que Dans ma vie J'ai rencontré Plusieurs combats Plusieurs Je vais faire ce bref Mais à chaque fois Devant les combats De ma vie Dès que je me concentre Je me mets A chez nous Devant Dieu Je prie L'éternel De Dieu Je parle A Jésus Bien au moins Je vous l'ai dit La vérité Rien que la vérité Je vois toujours Le miracle Dans ma vie En aucun jour Jésus M'a jamais déçu En aucun jour Jésus A fermé ses oreilles A mes prières Jamais En aucun jour Jésus Il était resté Indifférent A mes besoins Jamais Dieu Existe L'éternel De Dieu Est vivant L'éternel De Dieu Agit encore L'éternel De Dieu Il peut Tout faire Dans ta vie Et dans ma vie L'éternel De Dieu Il peut Changer L'histoire De ta vie La seule condition Décide-toi D'aimer Et de maîtriser La vie De prière Tu ne sais pas Ce qui peut arriver Demain Dans ta vie Tu ne sais pas C'est quel monde Des esprits Préparer contre toi Tu ne sais pas C'est quel Faux amis Que tu fréquentes Sans les avoir Préparer contre toi Tu ne sais pas S'il vous plaît Mais La prière Ça va Permettre A ton Dieu De vous Retoler De vous Défoualer Le plan Satanique Diabolique De l'ennemi Pour que tu sois Prudent Et prudente Dis Amen Croyez-moi C'est la vérité La prière Ça va Permettre A ton Dieu De vous Souffrir Les yeux De l'esprit Pour commencer De voir Dans une autre Dimension Les gens Comme moi Je ne vois pas Normalement Comme toi Croyez-moi C'est la vérité J'ai ma façon De voir J'ai ma façon De comprendre Un homme Sans vie La femme Sans vie Un enfant Sans vie La personne Est déclarée Cadavre Morde De même Qu'un enfant De Dieu De même Qu'un séréditaire De Dieu Sans la vie De prière Devant Dieu La personne Et l'âme N'a pas De vie Écoutez-moi Très bien Le calcul De Dieu Est magnifique Pour toi Et pour moi Le projet De ton Dieu Est magnifique Pour toi Et pour moi L'éternel L'éternel Est Dieu Il est capable De changer L'histoire De ta vie L'impossible De ta vie Sistainement Tu vas comprendre L'importance De chercher Ton créateur Dans la prière Mon ami C'est la vérité Je sais Je sais A quoi Je vous parle Exemple Nous Autres Je ne suis pas Né Dans une famille Présidentielle Je ne suis pas Né Dans une famille Royale Mon frère Né Pas Président Je suis Né Dans une famille Normale Mais je sais Une chose En tant Enfant De Dieu En tant Serviteur De l'éternel Dieu Mon Dieu Est Le roi Mon Dieu Est Le Seigneur Le Seigneur C'est pour cela David Dans Puissons Mes grands Sept Puissons Mes grands Sept Verset 25 David a dit Je J'étais Je Je J'étais Un enfant Je J'étais Un Minère Je Grandis Je Je Sous Deux Deux Grants Vieux Mathieu David A dit Je N'ai Jamais J'ai Un 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 insiste, exposé à la honte par Dieu pour toujours. Laisse ses enfants mendier le pain. Manquer à quoi de manger. Mon frère, j'insiste. La prière peut changer l'histoire de ta vie. Par manque de vie de prière, aujourd'hui, tu es honte d'affaires. Aujourd'hui, tu n'es pas même marié. Par manque de vie de prière, le démon de la pauvreté peut tout voler dans ta vie. Croyez-moi, c'est la vérité. Jean 10, verset 10. La Bible dit si les voleurs ne viennent que pour dérober et corriger et détruire. par manque de vie de prière, tu es marié. Tu te trouves avec un homme. Tu te trouves avec une femme. Par manque de vie de prière, la femme mariée peut devenir une femme saine. croyez-moi, c'est la vérité. Le démon de célibat, l'esprit de célibat peut détruire ton mariage. L'esprit de célibat peut rendre votre partenaire indifférent indifférent de toi. Elle fut elle. Et vous pouvez vous retrouver loin de votre partenaire par votre manque de vie de prière. Là, je dis ça aux femmes. votre âge, votre beauté ne garantit pas votre mariage. Ma soeur, écoutez-moi très bien. Votre beauté, votre couleur de peau, ce n'est pas l'assurance pour rester longtemps avec ton mari. Tu peux te retrouver loin de ton mari. Tu peux te retrouver femme seule avec tes enfants par manque de vie de prière. Nous sommes des étrangers sur la terre. La vie que nous emmenons sur la terre, cette vie est tellement courte. Écoutez-moi très bien. Cette vie est tellement courte. Vouloir ou pas, nous tous, nous allons quitter cette terre. Mettez ça bien dans ta tête. Je te rappelle, seulement, même les hommes les plus riches du monde, même les femmes les plus riches du monde, nous tous, nous allons quitter cette terre. Nous allons laisser le monde visible pour entrer dans le monde invisible. Oh, bien-hommé, le monde invisible après la mort, le monde invisible, votre futur, notre futur est aussi préparé par la prière. croyez-moi, croyez-moi, c'est la vérité. Parce que, il y a des réalités dans le monde invisible. l'homme peut passer l'éternité dans le monde invisible avec le diable Satan en enfer. L'homme peut passer son éternité dans le monde visible avec Jésus dans le royaume des cieux. C'est pour cela. La prière, ça nous aide de bien préparer s'il vous plaît notre éternité. La prière, ça nous aide de bien préparer notre demain. S'il vous plaît. Par là, j'en profite. J'en profite pour vous. Les politiciens, écoutez-moi très bien. J'en profite pour vous. Les jeunes d'État, écoutez-moi très bien. Ça sert à quoi d'avoir le milliard d'euros? Ça sert à quoi d'avoir un compte élevé de milliard de dollars? Mais en même temps, votre famille souffre. En même temps, la population manque de quoi à manger. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi, s'il vous plaît? aucun président, aucun ministre, après sa mort, il sera enterré avec des millions de frères. demain. Aucun député il sera enterré avec ses avions, ses maisons, non. Par là, je voulais te dire, mon ami, le succès de ce monde est éphémère. la richesse de ce monde est passagère. La gloire de ce monde est passagère. Lorsque Dieu t'obénie, lorsque Dieu te lève, lorsque Dieu te visite pendant un petit temps sous la terre de vivants, écoutez-moi très bien, nous devons profiter de partager tout ce que Dieu nous donne avec les autres. Amen. Et j'aime impliquer ça dans la tête de mes enfants, mon frère et toi. La libéralité, savoir partager, savoir donner. L'esprit de prière, la vie de prière, ça va aussi te donner un cœur de la compassion. La vie de prière, ça va aussi te donner un esprit de la libéralité, savoir aider les autres. Mais ce qui est triste aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que la prière est faite pour les pauvres. Non. Beaucoup de gens pensent que la prière est faite pour les hommes, pour les gens malheureux, misérables. Non. La prière n'est pas pour les malheureux. La prière n'est pas pour les hommes et les femmes misérables. Mais la prière est faite pour les gens qui ont compris. Sans Dieu, je ne suis rien. La prière est faite pour les gens qui ont compris. C'est la grâce de l'éternel et Dieu qui me suivent. la prière est faite pour les gens qui ont compris la main de l'éternel et meilleure pour résoudre mes problèmes sans complication. Oh, c'est important. C'est pour cela, j'insiste. Il ne faut pas négliger la prière. Moi, je me rappelle, mes amis, mes amis, je me rappelle, mes enfants sont là. Je me suis inscrit à l'école pour suivre la formation. Après cette formation, que je commence à travailler à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle ou bien à l'aéroport à Torni. Bien-aimé, dès que j'ai fini ma formation, je commence d'abord de parler à Dieu. Je dis à mon Dieu, Seigneur, toi, tu as dit dans ta parole, c'est lui qui ne travaille pas, ne mange pas non plus. C'est-à-dire, celui qui a besoin de bien manger, il faut que cette personne-là aime aussi le travail. J'ai dit à mon Dieu, Seigneur, donne-moi toujours cette force que tu m'as donnée depuis ma jeunesse, depuis j'étais un bébé, un gamin, un mineur, jusqu'à aujourd'hui, que cette force-là continue à me donner pour se lever le matin, aller travailler, peu importe la distance, le trajet. Deux, je dis à mon Dieu, Seigneur, toi, celle, tu sais, tu sais l'endroit, la place que tu y as disposée pour moi afin que je commence mon travail. Écoutez-moi très bien. Devant Dieu, le hasard n'existe pas, mon frère. Écoutez-moi très bien. Peut-être que toi, tu penses que ma bénédiction va venir à l'Est. Mais peut-être selon Dieu, ta bénédiction ne se trouve pas, ne se trouve pas à l'Est, mais ta bénédiction se trouve au Nord. Je dis à mon Dieu, moi, j'habite ici, justement à côté d'Orly. Seigneur, je préfère que tu me donnes un bon boulot à l'aéroport à d'Orly. Or, que selon Dieu, le Seigneur ne voit pas Orly. Le Seigneur me voit où? À l'aéroport Charles des Gôles. Et le trajet, c'est un peu loin. Mais Dieu savait, si je pars travailler à l'aéroport Charles des Gôles, un, je serai à l'aéroport deux, je serai très bien payé, trois, j'aurai beaucoup de souvertises, beaucoup d'opportunités. Et c'est ça, c'est que je suis en train de vivre dans ma vie. Je ne peux pas tout dire ici devant la caméra. Je ne peux pas tout dire. L'éternel Dieu, il est en train de me surprendre chaque jour. L'éternel Dieu, il est en train de me faire tellement tout bien chaque jour. C'est quoi mon secret? Mon secret, j'aime parler à l'éternel Dieu. Je suis tellement concentré à écouter la voix de Dieu et à m'incliner à la voix de Dieu. Tout ça, c'est les fruits de la prière. Oh, bien-aimé, notre Dieu est bon. Notre Dieu est amour. Amen. Il est tellement magnifique. Amen. Je veux lire plus son mais sans et toi. verset 19. Plus 100 et 3, verset 19. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. l'éternel a établi son trône dans les cieux. et son règne domine serait toutes les choses en haut et profond. Fils, et ça, encore de lire, plus saut à la haute voix, 100 et 3, verset 19. vos fils. Lise ça très bien s'il vous plaît. Il lise ça deux fois. Allez-y. Répétez. répétez. L'éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Merci, fils. Venez, venez. Venez, mon fils. Je suis fier de toi. Ah, le futur apôtre, mon fils est bien-aimé. Je t'aime beaucoup, fils. Lise ça encore. L'éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine toutes choses. Merci. Merci. Écoutez-moi très bien. Ah, c'est profond. Ah, c'est profond. qu'est-ce qu'il se passe, ma chérie? Ah, j'ai vu ta pensée. Viens, 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 viens lire. Je sais que t'as envie de lire comme ton frère. On se connaît, non? Oh, laisse tomber. Je sais que tu es intelligente. Je sais, tu es très intelligente comme ton frère. et en plus, tu es très bien aussi comme ton frère. Ma fille d'Abrielle Baudouma-Biana. Verset 19. L'éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Merci beaucoup. Va t'asseoir. Va t'asseoir. Merci. 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 L'éternel a établi son trône dans les cieux. Suivez-moi très bien. Et son règne domine sur toutes choses. Suivez-moi très bien, mes amis. psaume et saint trois verset 19. La parole de Dieu dit ceci. L'éternel est le Dieu est le Dieu qui est accueilli le Dieu tout puissant le Dieu de la gloire le Dieu qui change le possible ou le possible très bien le Dieu qui essouille les larmes de son peuple de ses serviteurs le Dieu d'Abraham le Dieu d'Issac le Dieu d'Israël le Dieu de Pantoma bien la ézéchiel qu'est la parole de Dieu c'est Dieu là a établi son trône son son trône dans les yeux dans les yeux c'est au pluriel regardez-moi très bien l'Éternel qui est a établi son trône dans les cieux fils non mon frère Thomas sois ici tu es aussi mon fils dans la foi mon frère Thomas la personne qui a droit d'avoir un trône la personne qui possède un trône son nom c'est qui on l'appelle qui la démonte on l'appelle qui Gabriel Gabriel qui a droit d'avoir un trône dans le monde c'est qui c'est Dieu dans notre terre exemple nous sommes en France la France se trouve en Europe je pense moi quelqu'un parlez vous pouvez s'en donner le nom de nom le nom d'une personne qui a un trône royal exemple son nom exemple la personne qui a un trône la personne est là on l'appelle messieurs le roi c'est le roi qui possède le trône votre maman elle est ici quand même félicitations pour elle on peut acclamer soyez gentils c'est le roi qui possède un trône le trône du roi n'est pas autorisé à n'importe qui de s'asseoir écoutez-moi très en europe nous avons un roi c'est dans quel pays en europe précisément en londres nous avons un roi actuellement c'est le roi charles le roi charles il a un trône dans son palais royal pour des grandes décisions concernant les pays de l'ombre angleterre c'est ça mais pour de grandes décisions concernant son royaume pour de grandes décisions concernant son peuple dès que le roi prend place en son trône royal et à sa main les rois tous ça peut vous choquer c'est la vérité les rois tous le micro royal je peux aller plus loin dès que le roi récupère un carnet le carnet royal d'ailleurs c'est pour de grandes choses ils rigolent mais c'est vrai écoutez-moi très bien la parole de Dieu dit c'est c'est l'éternel de Dieu a établi son trône dans les cieux suivez-moi très bien c'est un peu dur profond mais vous allez comprendre la parole de Dieu nous présente ici plusieurs cieux ça ça veut dire quoi à part le ciel visible à part le monde visible nous avons aussi le monde invisible le Saint Esprit m'a dit de le dire le trône de Dieu la domination de Dieu le pouvoir de l'éternel Dieu l'autorité de l'éternel Dieu est partout dans le monde visible même dans le monde invisible visible et son règne domine sur toutes choses notre Dieu domine sur toutes choses notre Dieu domine sur tout problème notre Dieu domine sur toutes les situations notre Dieu domine sur tous les cas difficiles même l'éternel Dieu dans le nom de Jésus il a le pouvoir de changer ta vie ma vie c'est pour cela aucune puissance peut s'écaler à la puissance de ton créateur il a un trône. Le trône de Dieu est là pour prendre de bonnes décisions à ta faible et à ma faible. Le trône de Dieu est là pour prendre de bonnes initiatives pour votre progrès, pour notre progrès. Il a dit « Je connais le projet que j'ai formé sur toi. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Il a dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me serai laissé trouver par vous. Si vous me cherchez de tout votre cœur, si vous avez de la volonté de me chercher de s'approcher de moi, l'éternel est Dieu, je peux changer votre situation. » pour cela, la parole de Dieu dit c'est-à-dire « Il faut que c'est lui qui s'approche du Créateur. Il faut que c'est lui qui s'approche devant quand il est au choix à Mashiach. » Crois que tu es. Il est au choix à Mashiach. Il existe. Et il est le remunérateur. Il est le payeur. Il est le patron de toute personne qui s'approche de lui moyennant la prière mais avec le foie. Bien, je suis arrivé à la fin pour aujourd'hui. L'éternel a établi son trône dans le ciel. Si tu ne sais pas, pendant que les sorciers s'organisent pour défaire du mal, pour détruire l'interview, l'éternel Dieu une fois les complotent. Puis, Somme 71 dit ceci. L'éternel est Dieu pendant la nuit. Notre Dieu ne dort pas. Notre Dieu ne sommeille pas. Notre Dieu est tant que le créateur et l'acte de la possibilité de lire le pensée cachée des êtres humains sur la terre. Merci. Amen. Tu es voit tout. Pendant que le diable prépare un coup dur contre David, pendant que le méchant prépare un coup dur contre votre avenir, l'éternel Dieu va te défendre avec sécurité. il est important d'aimer la prière. Mais ce qui est triste aujourd'hui, les enfants de Dieu nous sont beaucoup plus attachés à nos portables, à nos ordinateurs, à nos tablettes. tu peux voir quelqu'un passer deux heures, trois heures du temps, quatre heures du temps avec son portable. La personne parle toute la journée avec son portable auprès de ses amis. Quatre heures du temps sans se fatiguer. Cinq heures du temps sans se fatiguer. mais à l'heure de la prière pendant ce élément deux minutes la même personne qui a fait qui a passé cinq heures du temps avec son portable pour parler commenter des choses inutiles des choses des choses bizarres mais à l'heure de la prière deux minutes seulement la même personne elle est devenue miouette c'est-à-dire deux minutes seulement de la prière la personne n'arrive pas de prier la personne n'a plus des mots pour parler à Dieu et voir même dans l'espace de deux minutes la personne commence même de dormir ce n'est pas normal il faut chercher la violence ce n'est pas normal l'internet a détruit la vie de prière de beaucoup des personnes l'internet a détruit la vie de la méditation de la parole de Dieu de plusieurs chrétiens afin de Dieu le chrétien ne passe plus du temps devant Dieu mais les chrétiens nous passons beaucoup du temps devant le fur humain tellement votre télévision vous êtes abonné vous avez plus de desennettes en chaîne différentes tu vas voir les enfants de Dieu sont devenus des chasseurs des novellas à la place de chercher Dieu dans la prière les enfants de Dieu sont devenus des spécialistes de catch à la télévision à la place de déterromper leur avis de prière oh c'est triste l'air est tellement grave c'est pour cela les chrétiens que nous sommes les enfants de Dieu que nous sommes le serviteur de Dieu que nous sommes nous devons déterromper la vie disciplinée même dans nos maisons dans nos foyers pour équilibrer la spiritualité au sein de nos familles c'est très important acte 16 31 dit c'est là croit au Seigneur et au sou à Mashiach et tu seras sauvé toi et ta famille Josué 24 dit c'est si Josué a dit moi et ma famille moi et ma maison nous s'éleverons l'éternel puis si l'éternel Dieu ne bâtit la maison c'est qui la bâtisse et travaille en vain une maison qui néglige la vie de prière c'est une maison enfoutée par le diable et par les démons une maison une famille qui néglige la vie de prière c'est une famille c'est une maison qui sera toujours attaquée par la pauvreté mais lorsque la vie de prière est respectée dans votre maison lorsque la vie de prière est respectée dans votre famille premier signe vous allez remarquer s'il vous plaît la présence de la bonne santé croyez-moi c'est la vérité l'éternel Dieu va vous accorder toujours de la bonne santé deuxième signe vous allez remarquer de la présence de la bénédiction c'est rare dans une maison qui aime chercher Dieu c'est rare dans une famille qui sait fléchir les genoux devant Jésus que cette maison manque même un morceau de baguette manque même de l'eau à boire c'est rare l'éternel Dieu va bénir la maison vous aurez toujours à quoi de manger croyez-moi c'est la vérité ça peut arriver aujourd'hui vous manquez le travail mais c'est rare l'éternel Dieu ne peut jamais laisser le papa de cette maison la maman de cette maison la rester toute une année sans travail l'éternel Dieu va toujours offrir une porte du boulot pour son fils pour sa fille afin que sa maison soit équilibrée la maison la famille qui aime chercher la face de Dieu les enfants qui se trouvent dans cette maison là les enfants qui se trouvent dans cette famille là même à l'école ils seront très intelligents merci Jésus pour Gaël très intelligents merci Jésus pour Gabriel très intelligents merci Jésus pour Oussien très intelligent même mon fils Raphaël pas même des ans mon fils a un niveau de dire merci quand il donne quelque chose à l'enfant l'enfant dit merci et puis en même temps lui-même il est complète de rien si tu as un peu du retard de dire de répondre de rien l'enfant va répondre à ta place de rien merci et de rien ouais tout ça c'est quoi c'est le fruit de la grâce de Dieu parce que papa s'effléchit à ses genoux devant l'éternel et Dieu regarde tu as de la possibilité même de lire bien la Bible c'est de la fierté du papa hein Gaël je suis fier de toi tu lis très bien la Bible tout ça pourquoi souvent parce que chaque nuit avant de dormir vous avez de l'habitude de parler à Jésus vous avez de l'habitude de chanter pour Jésus Christ de Nazareth dit c'est très important je suis arrivé à la fin je vais continuer prochainement mon enseignement sur la prière malgré mes programmes du boulot mes programmes du travail mais l'éternel de Dieu sa parole et puis ceci il y a un temps pour chaque chose